Grosso modo, ma vie est foutue. Je m'appelle Mohamed ou je m'appelle Fatima, j'ai 21 ans, j'ai déjà doublé deux fois. J'habite Moulin-Bey, je suis dans une section professionnelle. Mon avenir dans ce monde, il est nul. Et quand on entend ça, c'est bouleversant. Je m'appelle Pierre. Avant, j'étais enseignant dans une école à Bruxelles. J'ai commencé une carrière dans le marketing, dans des grosses multinationales. À 47 ans, j'ai décidé de faire un shift complet de vie professionnelle puisque je suis devenu enseignant. Maintenant que j'arrive dans la dernière tranche de vie, je suis à 60 ans, je suis content d'avoir pu avoir ces expériences différentes et côtoyer pas mal de monde. J'avais un rêve. Je voulais être réalisateur de films. C'était une passion. Et un jour, j'ai dit à mon père que je voulais faire l'insas. Il m'a dit non, non, non. Je me suis tourné vers le droit. Puis j'ai fait une école de commerce. Et puis voilà, j'ai commencé une carrière dans le marketing, dans des grosses multinationales pendant pratiquement une vingtaine d'années quand même. À un certain moment, il y avait ce manque de créativité. Et puis j'avais l'impression que je commençais à tourner un petit peu en rond dans le monde de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le mid-life crisis. C'est cette fameuse crise de la cinquantaine où on se pose des tas de questions sur qu'est-ce qu'on va faire des années de vie qui nous restent. J'ai décidé de faire un shift complet de vie professionnelle puisque je suis devenu enseignant dans une école en encadrement différencié à Molenbeek. C'était une véritable volonté de ma part d'aller enseigner dans des écoles que je ne connaissais pas. Dans mon école, 97% des jeunes étaient issus de l'immigration maghrébile. J'ai été accueilli comme n'importe quelle autre professeur. Franchement, j'ai eu droit à mon passage comme n'importe quel autre bleu. Alors, est-ce que c'est difficile d'être cadré par des élèves quand on a eu des fonctions de jeunes entreprises ? Oui, ce n'est pas toujours facile. Mais ça permet de nous remettre en question en permanence. Quand j'ai décidé de changer de métier, je cherchais cette remise en question, cette nouveauté, cette curiosité. Et là, j'ai été servi pendant quelques années, c'est clair. Je n'étais pas investi dans une mission, absolument pas. Ce n'est pas le sentiment que j'avais. En fait, c'était très égoïste au départ. C'était très tourné vers « je ». Qu'est-ce que je vais apprendre ? Qu'est-ce que je vais découvrir ? La découverte avec les élèves, évidemment, bouscule le jeu pour devenir un « nous » et devenir un « eux ». Dès le moment où j'ai enseigné, dès le moment où le respect s'est instauré avec les élèves, il ne s'est pas passé une semaine sans que j'ai une jeune fille ou un jeune garçon qui viennent me trouver à la fin d'un cours. Vous savez, ceux qui traînent un petit peu, on voit qu'ils veulent un peu nous parler. et qui viennent me voir en me disant « Monsieur, grosso modo, ma vie est foutue, je m'appelle Mohamed ou je m'appelle Fatima, j'ai 21 ans, j'ai déjà doublé deux fois, j'habite Moulenbeek, je suis dans une section professionnelle, mon avenir, temps se monte, il est nul. » Et quand on entend ça, c'est bouleversant. C'est vraiment bouleversant parce qu'on se dit « waouh ! » Il est où elle est au début de sa vie, 18, 19, 20 ans, et il a cette vision de sa vie qui est grosso modo un néant. Nous sommes dans un système d'enseignement terriblement inéquitable. Dans notre enseignement, dans notre pays, il y a trois années pédagogiques d'écart entre des élèves venant de milieux socio-économiques élevés par rapport à des élèves venant de milieux socio-économiques bas. Trois années pédagogiques d'écart, c'est énorme ! Cette rencontre avec l'iniquité m'a donné l'envie de créer une association qui s'appelle Teach for Belgium, qui, avec d'autres entrepreneurs sociaux, on a créé cette association qui forme les enseignants à aller enseigner dans les écoles dites difficiles. Ça vient en complémentarité avec une formation d'enseignants. Ces jeunes que j'ai fréquentés pendant cinq ans m'ont apporté une chose, c'est l'ouverture au monde. Voilà, c'est ça. Chaque jour, je traversais le canal qui séparait mon quartier de leur quartier. Et là, j'étais mal car c'était comme franchir une frontière entre deux mondes. Je constatais impuissant qu'un fossé de préjugés et d'intolérance s'était creusé entre les communautés. Nous vivions sur des îlots qui ne se mélangeaient pas, ne se parlaient pas, ne se connaissaient pas. J'étais vraiment très mal. Et puis un jour, j'ai eu peur. Le 22 mars 2016, je suis passé par hasard devant la station de métro de Malbec à 9h28. Et je vois de la fumée qui sort. Je m'arrête et j'accueille les premières personnes à sortir du métro. Je me souviens en particulier d'une jeune femme que j'ai aidée, qui s'appelait Sophie, qui avait été très grièvement brûlée, les vêtements arrachés, qui était encore consciente, qui parvenait à me parler, qui a demandé d'appeler son mari. J'ai appelé son mari, je lui ai dit que sa femme était là, qu'elle était vivante, etc. J'ai attendu l'arrivée des secours. Ça a pris, je ne sais pas, quelques minutes. Et puis je suis reparti, tout simplement. Mais c'est des moments, évidemment, qui sont bouleversants parce qu'on est meurtri, non pas de la même manière, évidemment, que ces personnes ne le sont dans leur chair, mais on est bouleversé du monde dans lequel on vit. On s'est dit, mais ce n'est pas possible. On en est là, de cette haine de l'autre. Ce jour-là, j'ai vu ce dont la haine de l'autre est capable. Depuis, j'ai peur. Peur pour mes enfants, peur pour mes élèves, peur que mon monde se replie encore plus. Peur de ce que je vois à la télé. Peur de ces discours qui pointent l'autre comme cause de nos problèmes. Comment sommes-nous réveillés là ? Cet événement s'inscrivait sur cette logique de réflexion que j'avais sur le rapport à l'autre depuis que j'avais enseigné à Molenbeek, je me suis dit, ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose. L'historique du documentaire a germé dans ma tête à partir des attentats du 22 mars. C'était l'envie d'aller voir ailleurs si des histoires positives existaient de personnes, d'hommes, de femmes ou d'autres genres, qui ont décidé de faire le pas vers l'autre. J'avais envie d'avoir un discours narratif qui était diamétralement opposé de ce qu'on entend dans les médias de masse, de faire un feel-good movie, un film dans lequel on se sent bien et de se dire, ah, ok, on me montre une voie du possible. Il ne faut pas oublier qu'il y a des problèmes, et j'en parle au début du film, il y a des problèmes, et les problèmes sont sérieux, mais il y a des gens qui apportent des solutions à leur échelle, partout dans le monde. Mettons ça en lumière aussi. Une des rencontres qui m'a probablement le plus bouleversé, c'est la rencontre avec Kemal en Bosnie. Kemal est un des survivants des camps de concentration serbes. Kemal me raconte sa guerre de Bosnie. À 24 ans, en mai 1992, il est enfermé avec son frère et des milliers d'autres musulmans dans le camp de concentration d'Omarska. Il a perdu des membres de sa famille, il a su partir comme réfugié en Angleterre. Il a mis 16 ans à pouvoir pardonner à cet orsonnaire. Il a pu rentrer sur place en Bosnie. Il a pu rencontrer certains de ces orsonnaires qui étaient ses anciens professeurs. et il a créé un centre pour la paix où se retrouvent Bosniaques, Croates et Serbes, les jeunes, pour ensemble créer différentes activités, créer des pièces de théâtre, etc. Donc, cette faculté qu'a Kemal de pouvoir pardonner est quelque chose qui, moi, m'a vraiment bouleversé. C'est amusant comme quoi la vie est parfois bien faite. 50 ans de plus tard, je réalise le rêve que j'avais en tant que gamin adolescent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada